La princesse Kako du Japon est probablement l'une des princesses les plus adorées. Au Japon, elle est considérée comme un symbole d'espoir, admirée pour ses vêtements élégants et ses manières raffinées en public. Son père est le frère de l'actuel empereur du Japon, Naruito. Son frère cadet, Kisaito, devrait être le futur empereur du Japon. Pendant ce temps, sa sœur Mako a choisi d'épouser un roturier et de renoncer à ses titres royaux. Malgré son approche de son 29e anniversaire, l'avenir de la princesse Kako reste enveloppé de mystères. Quel destin l'attend et pourquoi se sent-elle si seule ? Mais avant de commencer, n'oubliez pas de cliquer sur s'abonner si vous souhaitez plus d'histoires à l'avenir. Commençons. La maison impériale du Japon est l'une des plus anciennes familles royales du monde. Mais depuis 1947, lorsque le Japon a adopté une nouvelle constitution, le rôle de l'empereur est devenu principalement symbolique, sans réel pouvoir politique. Cependant, même aujourd'hui, le peuple japonais admire et respecte la famille impériale, car elle donne l'exemple à suivre pour les autres. L'empereur actuel, Naruhito, a pris le trône en 2019. Il a une fille nommée Aiko, mais elle ne peut pas devenir impératrice. Ainsi, le prochain empereur du Japon sera probablement le fils du frère cadet de Naruhito, Fumihito. Le prince héritier Fumihito et sa femme, Kiko, ont trois enfants, la princesse Mako, la princesse Kako et le prince Isahito. En 2021, leur fille est née, la princesse Mako, s'est mariée à Keiko Muro, qui n'est pas de sang royal, mais personne ordinaire travaillant comme avocat. Pour suivre les règles établies par la loi impériale de 1947, elle a dû abandonner son titre royal et quitter la famille royale. Beaucoup des responsabilités que la princesse Mako avait l'habitude de gérer ont maintenant été transmises à sa sœur cadette, la princesse Kako. À 28 ans, la princesse Kako porte un fardeau important, car son jeune frère est destiné à devenir l'empereur du Japon. La tradition japonaise dicte que seuls les hommes peuvent monter sur le trône. Et si une membre féminine de la famille impériale épouse un roturier, elle doit quitter le palais impérial, renoncer à ses privilèges royaux et subvenir à ses besoins de manière indépendante. Actuellement, la princesse Kako n'est pas mariée, et les détails de sa vie personnelle, tels que l'existence d'un partenaire romantique, restent privés. Il est possible qu'un jour elle choisisse de suivre le chemin de sa sœur et quitte le palais. Cependant, jusqu'à ce que cette décision soit prise, elle participe activement à la vie de la famille impériale, assiste à diverses cérémonies et événements sociaux. Son engagement envers ses devoirs est largement respecté, lui valant l'admiration non seulement pour sa beauté physique, mais aussi pour sa grâce intérieure et sa maîtrise de soi. Princesse Kako a une multitude de talents qui brillent dans différents aspects de sa vie. Un talent notable et ses prouesses en patinage artistique, une compétence qu'elle a perfectionnée depuis ses débuts à l'école. Son dévouement à ce sport l'a amenée à représenter le club de patinage artistique Meiji Jingu Gaiyen en 2007, et même à participer à la Coupe du Printemps de Patinage Artistique, organisée par la Fédération japonaise de patinage, où elle a atteint un classement impressionnant dans la division Shinjuku. Cependant, ses talents ne s'arrêtent pas là. Elle possède également un sens aigu de la mode. Fréquemment, elle opte pour des tenues simples mais élégantes, aux teintes délicates de pastel. Lorsqu'elle apparaît en public, c'est souvent dans des robes en soie modestes, accompagnées de gants blancs et de chapeaux. Ce mélange de sophistication royale, avec une élégance contemporaine, lui a valu le titre de la princesse la plus belle du Japon, aux yeux des médias. Mais elle n'est pas seulement une belle femme. La princesse est très populaire auprès du public, et elle est aussi le symbole de l'espoir pour le Japon. Sa beauté naturelle fait d'elle un important atout culturel national. La princesse Kako apporte une bouffée d'air frais, tout en respectant et en préservant les traditions ancestrales. La princesse Kako est un membre hautement éduqué de la famille impériale. Elle a commencé ses études à la célèbre université Gakushuin, qui est un choix commun pour la famille impériale. En 2014, elle a élargi ses horizons, en s'inscrivant à l'université chrétienne internationale. Puis, en 2017, elle a poursuivi des études en arts de la scène et en psychologie à l'université de Leeds, au Royaume-Uni. Après avoir terminé ses études à l'université chrétienne internationale de Tokyo, la princesse Kako a assumé des responsabilités officielles en tant que membre adulte de la famille impériale. Elle participe régulièrement à des événements officiels. De plus, en mai 2021, elle a commencé à travailler à temps partiel pour la Fédération japonaise des Sourds. Elle consacre trois jours par semaine à ce travail, principalement en ligne. La princesse se bat également pour l'égalité des droits entre les sexes et soutient les personnes touchées par la pandémie. Selon ses collaborateurs, la princesse est responsable du travail administratif et essaie d'aider les gens autant que possible. À première vue, la vie d'une princesse est parfaite. Elle a tout ce dont on peut rêver. Cependant, des sources proches de la famille impériale rapportent que la princesse Kako se sent réellement seule. Pendant longtemps, sa meilleure amie était sa sœur aînée Mako. Elles étaient en proche et s'aimaient. Mais il y a deux ans, Mako a quitté sa famille après son mariage. La princesse Kako a serré sa sœur dans ses bras juste avant son départ pour la cérémonie de mariage. C'était tellement émotionnel. La princesse Kako semblait tellement heureuse que sa sœur ait enfin pu épouser son amour, mais en même temps, elle était aussi triste de son départ. Depuis, Mako vit avec son mari à New York et elle rencontre rarement sa famille. La princesse Kako a toujours parlé affectueusement de sa sœur et dans toutes les interviews, elle a souhaité le bonheur dans sa nouvelle vie. La princesse fait des efforts pour s'engager dans les activités dans lesquelles Mme Mako était engagée. La princesse Kako est actuellement occupée par ses devoirs royaux, mais que réserve l'avenir pour elle? Si elle choisit de consacrer sa vie entière à ses responsabilités royales, cela signifie qu'elle ne pourra pas se marier. C'est la règle pour les princesses japonaises. Elles ne peuvent pas épouser quelqu'un qui n'est pas issu d'un milieu noble. Trouver un mari noble approprié au Japon peut être incroyablement difficile. Donc, si elle tombe amoureuse et décide d'épouser un roturier, elle devrait dire au revoir à sa vie royale. Cela signifie renoncer à son titre de princesse, sa vie dans le Grand Palais, l'aide des serviteurs et toute la richesse qui vient avec sa position. Certaines femmes de la famille royale japonaise ont fait ce choix, privilégiant l'amour et la compagnie au détriment de leur statut et de leur richesse. À l'occasion de son 56e anniversaire en septembre, la mère de Kako, la princesse héritière Kiko, a déclaré qu'elle prévoyait de parler à Kako de son avenir et de son éventuel futur mariage, ajoutant, « J'espère qu'elle accomplira ses devoirs tout en accumulant de l'expérience. » Être une princesse au Japon n'est pas facile. Il s'agit d'assister à de nombreuses cérémonies ennuyeuses, de respecter des normes exceptionnellement élevées et d'être constamment sous les yeux du public. C'est un rôle exigeant et souvent stressant. C'est pourquoi de nombreuses femmes de la famille royale décident de renoncer à leur titre et de choisir une vie plus ordinaire. Quelle vie pensez-vous que la princesse Kako choisira ? Se mariera-t-elle à un roturier ou restera-t-elle au palais en restant célibataire ? Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Et s'il te plaît, n'oubliez pas de cliquer sur s'abonner si vous souhaitez plus d'histoires à l'avenir. Merci de nous avoir regardés. Sous-titrage ST' 501